Une question de Mili Lili, bonjour, quels prérequis pour se former, pour devenir praticienne s'il vous plaît, et quels financements possibles ? Alors, les prérequis ça c'est très facile, il n'y en a pas, autrement dit c'est ouvert à tout le monde, les formations sont ouvertes à tout le monde, ce qui est mon cas, dans le sens où moi je n'ai même pas mon baccalauréat et j'ai créé l'IMP, c'est ouvert à tout le monde. Dans nos formations on trouve aussi bien des professionnels de la santé, des kinésithérapeutes, des ostéopathes, des orthophonistes, beaucoup de psychomotes, des podologues, des sportifs et des préparateurs physiques, mais on trouve aussi un grand nombre de personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui comptables, qui garagistes, qui je ne sais pas quoi, et qui ont envie de changer, de faire un métier d'aide à la personne, voilà. Donc vraiment il n'y a aucun prérequis, toutes les notions nécessaires pour chaque stage sont apportées au fur et à mesure de chaque stage, les gens en dehors des stages peuvent lire tel ou tel bouquin qu'on a conseillé, relire les manuels du cours, les manuels du cours ils sont assez denses, on vous donne toutes les informations théoriques et pratiques nécessaires pour chaque séminaire, donc voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde, personne ne se retrouve perdu dans les stages, il n'y a pas de vocabulaire compliqué, il y a du vocabulaire lié aux réflexes qui sont apportés à tout le monde au fur et à mesure, donc tout le monde peut suivre, il n'y a pas non plus de notion anatomique, physiologique, neurologique, psychologique à avoir au départ, tout ce qu'il y a besoin de savoir pour les stages est expliqué au fur et à mesure des stages. Quant au financement, alors là c'est un petit peu plus complexe, en général les gens c'est un financement privé, bien sûr les factures sont faites, on n'est pas organisme, en tout cas il y a plusieurs centres de formation qui proposent des stages en IMP, intégration motrice pré-mondiale, nous au CFPA, nous avec Ludivine on est directeur du CFPA, on n'a pas de certification Calliope ou de numéro de formation continue qui permet des prises en charge dans le cadre de, justement, formation continue ou autre, ça c'est pas possible, en revanche on a quelques partenaires qui sont Calliope et chez qui on peut aller se former, et le mieux c'est d'aller voir sur le site reflex.org qui est le site officiel de l'IMP, sur lequel on voit aussi bien les cours qui sont donnés directement par nous au centre de formation de plaisir d'apprendre, mais les cours qui sont donnés par des partenaires qui nous invitent, et certains de ces instituts éventuellement ont un numéro de formation qui permet une prise en charge, alors après ça dépend aussi des professions, par exemple si vous êtes kinésithérapeute, pour être pris en charge, en règle générale il faut que le formateur soit kinésithérapeute, sinon c'est pas impossible, bref, donc c'est parfois compliqué selon les métiers, donc le mieux c'est de se renseigner directement auprès du centre de formation auquel vous souhaitez vous former, si c'est au niveau du CFPA, il n'y a pas de prise en charge possible, financement individuel avec facture, si vous avez une profession libérale, vous déduisez ça de vos frais, voilà. Exception, je rajoute un petit truc, exception, dans certains cas, des gens qui sont au chômage, en recherche d'emploi, dans certains cas, ils peuvent faire un dossier de demande, de prise en charge, etc., ça arrive que ça passe selon comment vous êtes motivé, que votre dossier est présenté, de l'interlocuteur que vous avez en face, parfois ce dossier peut être aidé au niveau financier, ça nous arrive même si on n'a pas de formation continue, c'est parfois aussi dans le cadre de, comment dirais-je, quand il y a un changement et que c'est votre employeur qui vous laissez partir et il vous propose de vous former à autre chose, des fois il s'en moque, il y a de la formation continue ou quoi, vous pouvez y aller, c'est des cas un peu exceptionnels, mais ça arrive. Voilà.